Et donc il faut, je crois, regarder son texte, peut-être le laisser reposer, parfois ça peut aider, et être dur avec soi-même. Mais être dur avec soi-même, c'est pas s'interdire à l'écrire, c'est simplement essayer de... essayer tout simplement d'écrire le meilleur texte possible. Bonjour, je m'appelle Abel Quentin, et je suis écrivain. Pourquoi on a besoin d'histoire ? Parce que je pense que ça rend plus humain, plus intelligent, de sortir de soi-même, tout à coup, de pouvoir entrer dans la tête d'un personnage. Alors bien sûr, on peut le faire dans la vie, on essaye de le faire, pour pas être des sociopathes enfermés dans notre petit moi, mais la narration, la fiction, ça aide. C'est un entraînement à ça, au fond, de suivre des personnages qui ne sont pas nous, et d'adopter d'autres points de vue, tout simplement. Mes modèles narratifs seraient sans doute un mélange de littérature française du XIXe, même, voilà, les mots passants, les Balzacs, les Barbés d'Oréville, ces gens qui racontaient des histoires, et également le roman américain. Là, vous me demandez les modèles, c'est-à-dire, c'est parce que forcément... Ça ne veut pas dire que je ne lis que ça, que je ne jure que par ça comme lecteur, mais comme écrivain, mes modèles, c'est vrai, ils sont plutôt dans ces familles-là. Le roman américain étant lui-même, ça j'en suis assez persuadé, l'héritier au fond du roman français du XIXe. Quand je dis roman américain, je dis, il y a beaucoup de romans américains, mais je parlerais plutôt de Rod, de Franzen, de ces gens qui font des histoires assez généreuses dans le nombre de personnages, dans le temps qui va être balayé par la narration. Alors, j'ai eu trois expériences différentes, trois romans et trois expériences différentes, donc je suis encore à la recherche de la recette que je pourrais appliquer en me disant que ça marche. Je suis très admiratif des gens qui l'ont trouvé. Je pense, par exemple, à un écrivain comme Jean-Paul Dubois, j'avais appris qu'il avait finalement une façon de faire qu'il appliquait maintenant à chacun de ses projets littéraires où il faisait des recherches et travaillait sur un plan pendant dix mois, écrivait pendant un mois. Moi, ça n'a pas du tout été... Pour l'instant, ça a été des expériences très différentes, des romans pour lesquels je menais de front, la documentation et l'écriture. Un roman que j'ai écrit assez vite, le voyant des temps, un roman qui m'a pris des années, sœur. Voilà, un troisième qui a été aussi assez laborieux dans l'écriture, qui est Cabane. Je... J'arrive pas à... J'ai besoin d'écrire assez vite. J'ai toujours... J'espère qu'un jour, j'arriverai à me retenir et à me dire que je n'écris pas une ligne tant que je me suis pas... Tant que je n'ai pas mené à bout ma documentation, tant que je me suis pas totalement imprégné de l'univers de mes personnages. Pour l'instant, je n'y arrive pas parce que... Moi, un personnage, s'il n'est pas campé par une scène, c'est trop théorique. J'ai du mal à le faire évoluer sur un canevas. Et donc, j'écris. Et je me documente, j'écris. Mais les deux sont... Les deux processus, les deux phases, sont assez mêlées. Et donc, tout ça est assez bordélique, en réalité. J'aurais écrit énormément. Ouais, j'aurais écrit énormément. Après, quand j'écris un livre, mon dernier cabane, il y a assez peu de choses, assez peu de pages qui sont restées, qui sont publiées, qui correspondent à un premier jet. C'est plutôt un deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, dixième jet. Oui, j'aurais écrit énormément. Là encore, je ne peux pas vous parler d'une seule expérience. C'est-à-dire que mon deuxième livre, je sais tout de suite où je vais et je m'y tiens dans l'écriture. J'ai très vite un personnage. Je sais ce qui va lui arriver. Ça peut... La narration peut changer à la marge. Mais à la marge. Et puis, mon dernier roman, c'est Cabane. Ce roman, il a eu, je pense, cinq ou six fins alternatives. Il y a des personnages qui sont décédés, puis que j'ai ressuscités, puis qu'ils sont morts à nouveau, puis que j'ai ressuscité à nouveau. Donc, c'est... C'était pas... Je sais pas... J'avais pas un plan fixé à l'avance. Ce qui, probablement, a fait que ce livre m'a pris... L'écriture de ce livre a été très très longue parce que vous écrivez aussi des passages dont vous apercevez qu'ils sont peut-être... Dont vous êtes le plus satisfait. Et puis, vous apercevez qu'en fait, ils trouvent pas leur place dans l'économie générale du roman. Qu'en fait, il faut... Il faut les sacrifier alors que c'est vos enfants préférés. Mais moi, je suis très très attaché à la composition. Et donc, j'essaye de faire ce travail qui est pas facile de parfois sacrifier des choses en... en ayant toujours en tête l'effet général que vous produisez. Et donc, parfois, ça vous conduit à devoir couper dans le gras, quoi. Je me fais relire. Je me fais relire. J'aime bien me confronter à d'autres regards. Ça m'a... Parfois, ça nous aide pas à grand-chose. Mais c'est parfois aussi très très... très utile de sortir de votre solitude. Parce que c'est... C'est un travail qui est très très solitaire. C'est un travail où vous pouvez être... perdre... perdre toute lucidité après des mois, des années d'écriture. Vous savez plus si ce que vous avez écrit est convaincant. Et parfois, ce regard-là d'une première lecture de quelqu'un qui découvre votre texte, chose que vous ne pouvez plus faire vous-même parce que vous l'avez trop relu, vous avez trop repassé sur le métier, eh bien, ce regard-là est très précieux. Ouais. Moi, c'est très important. En fait, moi, je postule l'ennui du lecteur en permanence. C'est-à-dire, je suis en train de me dire que le lecteur-là est en train de mourir d'ennui, littéralement. Et parfois, de façon excessive, d'ailleurs, parce que du coup, je sacrifie peut-être parfois trop. et je postule cet ennui-là, ça paraît un peu bizarre à dire comme ça, mais ça vous conduit, c'est quelque chose comme une sorte d'aiguillon, cette façon de faire qui me force à être rythmé, j'espère, dans l'écriture et dans la narration. Quand même, vraiment, poser la question du rythme qui est d'éviter les faux plats, autant que possible, en tout cas. Je pense qu'il y a des, oui, il y a des recettes. Alors, c'est pas forcément conscient, mais je me rends bien compte d'un livre à l'autre qu'il y a des choses qui sont peut-être pas visibles, d'ailleurs, mais en l'écrivant, vous apercevez que vous utilisez alors moi, des choses d'ailleurs que j'apprends peut-être j'aime bien les cliffhangers, j'aime bien le j'aime bien qu'au moment qu'au milieu du livre et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est commun à mes trois livres, en fait, à peu près au milieu du livre, il y a une rupture. Il y a soit une rupture radicale dans le style ou dans le point de vue, ou alors une découverte qui remet en cause tout ce que j'ai raconté au lecteur avant et ça, c'est vrai que je l'ai fait à chaque fois. Pas forcément de préméditant en disant je veux le faire, mais j'y viens, j'y viens toujours. En tout cas, j'aimerais que ce soit le cas à chaque fois, ce qui est un chemin parcouru, même si mon deuxième livre, j'ai l'impression qu'il se transformait et je me dis maintenant qu'au fond, le personnage, il est changé, mais son cœur nucléaire, au fond, ne change pas trop à la fin du livre. Mais j'essaye, ouais, j'essaye. C'est en tout cas, c'est un objectif que les personnages, c'est pas Tintin, quoi. Tintin, on sait qu'en fait, il traverse des tas d'aventures, mais au fond, c'est toujours ce bon vieux Tintin avec Milou qui n'a pas l'air d'être bouleversé et en fait, du premier album jusqu'au dernier album, c'est toujours ce gars frais comme un gardon, curieux, sympathique. Et bon, c'est pour ça qu'on aime Tintin, mais moi, j'essaye de, dans le roman, en tout cas, je pense qu'il vaut mieux que Tintin soit un peu abîmé à la fin, ou en tout cas, changé, qu'il a pris des choses qui les changeaient et qui les vieillit, donc moi, j'aime bien faire lire les personnages, par exemple. Je vois comme lecteur d'un très bon oeil quand c'est réussi, c'est toujours pareil. Alors moi, j'essaie de le faire en injectant de la poésie, par exemple, dans mon deuxième livre, puisqu'en inventant un personnage de poète et du coup, en écrivant la poésie de ce personnage, c'est une forme d'hybridation et j'aime bien comme lecteur l'hybridation. Je ne sais pas, c'est-à-dire je ne sais pas comment, peut-être on peut la reprendre ça, parce qu'il faudrait que je vous donne un exemple, mais à la fois, j'aime bien, mais je n'ai rien qui me vient en tête. Enfin, si, ce que je suis en train de lire en ce moment, mais... Ouais, si, je peux faire ça comme ça, ok. Donc, oui, et comme lecteur, j'aime bien l'hybridation quand c'est réussi et bon, je suis en ce moment en train de lire un chef d'oeuvre que je n'avais jamais lu qui est Mobidic de Melville et qui a un livre avec de l'hybridation parce qu'il y a parfois des dialogues de théâtre qui s'intercalent dans la narration très classique et c'est très... C'est très étonnant et à un temps d'une audace géniale et c'est... Ouais, c'est très puissant. Comment je me suis formé ? En lisant, tout simplement, je crois. Moi, je n'ai pas fait de... je ne suis pas si vieux que ça mais quand j'étais jeune, il n'y avait pas de master de creative writing, cette invention américaine qui est en train d'arriver peut-être en France doucement. Donc, il n'y avait pas réellement de lieu où apprendre à écrire. D'un côté, il y a quand même, si je réfléchis, je me dis que la première fois que j'ai écrit quelque chose, c'est une professeure de sixième qui avait cette idée géniale de nous avoir dit à tous les élèves à la fin de l'année, vous m'avez écrit une histoire, un petit livre qu'on écrivait sur un cahier mais qui est un projet qu'on menait pendant toute l'année. Donc, c'était une sorte de devoir d'invention qui durait un an. Donc, ça, je l'ai fait grâce à une professeure de sixième mais sinon, la lecture est à mon avis l'école la plus utile et je dirais la lecture qui change quand vous vous mettez à écrire parce que vous commencez à lire comme un écrivain, vous commencez à lire en regardant la fabrique des autres, enfin, en regardant les cuisines des autres et sans doute ça vous imprègne, ça vous imprègne, bien sûr. Alors, mon premier conseil serait d'être dur avec soi-même. Je crois que l'écriture, il ne faut pas être complaisant avec soi-même, c'est-à-dire que pas sanctuariser le premier jet comme quelque chose qui vient de vous et donc c'est forcément bien, c'est du travail et donc il faut, je crois, regarder son texte, peut-être le laisser reposer, parfois ça peut aider et être dur avec soi-même mais être dur avec soi-même ce n'est pas s'interdire à l'écrire, c'est simplement essayer de essayer tout simplement d'écrire le meilleur texte possible avec ce qu'on a. Je pense que l'intelligence artificielle est un problème pour la création littéraire à terme, c'est certain, parce que bon, elle en est à ses débuts mais c'est une machine apprenante et mécaniquement elle va commencer à probablement à menacer une partie de la littérature. D'un côté, on peut l'avoir comme un aiguillon, c'est-à-dire que justement forcer la littérature à être la moins stéréotypée possible, la plus originale parce qu'elle ne pourra pas tenir la concurrence face à l'intelligence artificielle, ça c'est une façon de le voir de façon positive mais il ne faut pas je crois négliger la menace alors la menace elle est d'abord aujourd'hui plus pour les traducteurs à mon avis pour certains métiers d'édition mais l'écriture et on sait qu'il y a une autrice coréenne qui a sur un prix littéraire et qui a expliqué après que 5% de livres a été écrits par l'intelligence artificielle ce n'est pas un début